Bonjour, c'est Claire et voilà, je viens vous voir aujourd'hui sur Facebook à 6h, 18h ici à Jersey. Donc si vous êtes dans un autre pays exotique et que vous me regardez, j'espère que tout se passe bien chez vous là-bas. Et cette année, j'ai décidé de faire un petit peu plus avec le business et par rapport à monter notre entreprise. Donc moi, ça fait 10 ans, presque 10 ans que j'ai monté mon entreprise et je voulais partager des moyens et mes connaissances avec comment monter une compagnie et d'autres petits trucs que j'ai trouvés avec chaque année. Donc je voulais partager ça. Donc si vous avez des questions ou si vous avez peut-être des problèmes vous-même, et bien laissez-moi savoir, mettez-moi un petit commentaire ou envoyez-moi un petit email, petit email contact à arroba thebusyqueenbee.com, juste au cas où si vous ne l'avez pas eu. Et donc voilà, ce soir mon business buzz, je veux vous parler un petit peu de 4 ou 5 éléments, 5 éléments qu'il faut absolument faire quand vous commencez votre entreprise ou si vous avez déjà votre entreprise et que vous... Bonjour Jenny, merci d'être là ! Ou si vous avez déjà votre entreprise et peut-être que vous n'avez pas nécessairement déjà mis ces éléments en place. Bonjour Lucie, bonsoir ! Donc mon premier exercice que je voudrais que vous fassiez, c'est écrire votre histoire. Donc l'histoire, c'est vraiment votre histoire d'où est-ce ? Comment vous êtes arrivés ou vous en êtes là aujourd'hui ? Donc un petit exercice, c'est un petit peu bizarre mais c'est très très important à faire. C'est de vous mettre tout de suite, alors prendre un petit peu de temps et puis de vous fermer les yeux et puis vous imaginez que vous arrivez dans une belle église et qu'il y a un enterrement. Alors vous marchez, vous voyez les gens puis vous reconnaissez tous les gens qui sont là autour et vous vous dites mais comment, qu'est-ce qui se passe là ? C'est quoi ça cet enterrement ? Et voilà, et en fait l'enterrement c'est votre enterrement à vous. Donc bon, d'accord, vous allez me dire Claire, c'est un petit peu sobre. D'accord, mais c'est très très important et c'est très très powerful aussi parce que vous allez pouvoir vraiment pouvoir écrire des mots que vous voulez que les gens se rappellent de vous. Comment vous voulez qu'on se rappelle de vous ? Est-ce que vous voulez qu'on se rappelle de vous comme joyeuse ou attentif, qui aime ses enfants, qui travaille tout le temps ? Qu'est-ce que vous voulez que les gens disent de vous si vous n'étiez plus là ? Donc c'est un exercice qui est assez important à faire parce que non seulement vous allez découvrir plein de choses sur vous-même, peut-être que vous ne voulez pas parler, dans lesquelles vous ne voulez pas parler, mais le fait de l'écrire, ça va aussi vous permettre d'utiliser des mots que quand vous allez parler de vous, tout de suite ça va venir. Vous n'allez pas plus besoin de voir réfléchir, euh, ben, oui, alors je viens d'arriver sur l'île, je ne sais pas trop, non, 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 plus de ça. Le plus, de donner confiance en vous, c'est de pouvoir parler de votre histoire comme ça, sans avoir à y réfléchir. Donc automatiquement, si vous l'écrivez, si vous le faites, vraiment cet exercice, une bonne heure dessus, ça vous aidera pour tout plein de choses autour de votre entreprise. Donc le deuxième exercice, c'est vos values. Quelles sont vos values ? Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous ? Qu'est-ce qui vous fait émotionnellement ? Qu'est-ce qui vous fait, que ce soit, vous énerve ou que ce soit, vous amène de la passion, alors que ce soit votre famille ou que ce soit d'être, d'être un expert dans quelque chose, d'être calme ou d'être très, très focus ou, bon, voilà. Je voudrais que vous trouviez 10 mots qui vous représentent. Donc 10 mots qui soient vraiment très, très importants pour vous. Et après, avec les 10 mots, vous les mettez, vous les changez de place pour mettre les plus importants d'abord et après les moins importants après. Et ensuite, de ça, vous allez les réduire à 5 mots. Donc en fait, 5 mots. Bonjour Brite ! Hello ! Merci ! C'est gentil ! Tu aimes les cheveux ? Oui, donc 5 mots pour votre value. En fait, non seulement les values, ça va vous permettre de pouvoir les mettre sur le mur et vraiment, ça va vous donner de l'inspiration, mais aussi, vous allez pouvoir les partager avec vos employés. Vous pouvez partager avec tout le monde qui est autour de vous. Mais ça va vous dire aussi que par rapport à votre business et ce que vous faites dans votre entreprise, vous pourrez également suivre ces values. Donc si vous prenez une décision et que cette décision n'est pas alignée à vos values, eh bien, il ne faut pas la prendre parce que ça ne sera pas bon. Vous ne serez pas d'accord, il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas. Donc, values, super important. Vraiment, il faut vraiment faire ça. Le troisième exercice, c'est votre passion. Eh oui, c'est quoi la passion ? C'est quoi ce que vous avez dans le cœur là ? C'est quoi que vous voulez vraiment partager avec les autres ? C'est quoi que vous voulez donner au reste du monde pour que vous partagez ce que vous, vous êtes passionné ? Donc, votre passion, ça sort du cœur. C'est tous les émotions, c'est tout ça qui va vous faire, qui va... Bonjour Claire ! Bonjour Sébastien ! Ça va vous aider aussi énormément à parler de votre propre business, votre entreprise parce que vous allez parler du cœur. Donc, la passion, c'est vraiment parler du cœur et de dire ce que vous voulez dire ou pourquoi vous voulez dire. Et le quatrième exercice, c'est là, les objectifs. Donc, votre objectif, quel est votre objectif ? C'est quoi la vision ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Désolée Claire, sorry ! What's the first one ? The first one was in English. Oui, donc, vos objectifs, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous voulez essayer d'arriver à faire ? C'est quoi la big vision ? Il y a un auteur qui a fait un TED Talks. Donc, si vous parlez un petit peu anglais, vous pouvez regarder. Il s'appelle Simon Sinek. Regardez sur TEDx, donc un TED Talks. Et il raconte, il parle de pourquoi on fait ce qu'on fait. Et en fait, votre objectif, c'est ça. C'est vraiment de pouvoir dire aux gens pourquoi vous êtes passionnés à faire ce que vous faites. Donc, ce soir, pour moi, c'est que les gens, que le business donne un meilleur service à leurs clients. Donc, ça, c'est ma passion. C'est vraiment pourquoi je fais tout ce que je fais tous les jours. Et donc, pourquoi vous, vous le faites ? Au lieu de parler de ce que vous faites, parlez de pourquoi vous le faites. Parce que ça vous amène, pareil, ça ramène la passion derrière. Ça ramène, ça va vous ramener les gens tous ensemble. Donc, en fait, on recommence. Premier, votre histoire. C'est quoi votre histoire ? Vous le mettez, écrivez bien. Et comme ça, vous le savez par cœur, vous pouvez parler exactement d'où vous venez, pourquoi vous venez, pourquoi vous faites ce que vous faites. Le deuxième, vos values. C'est quoi vos values ? Qu'est-ce que c'est important ? Troisième, votre passion et ce qui vous amène à faire de votre entreprise. Et quatrième, c'est vos objectifs et la vision de votre business. Cinquième, une fois que vous avez fait tout ça, vous allez pouvoir le ramener tous ensemble. Et je voudrais que vous créez, 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 dix mots pour me dire ce que votre business y fait. En dix mots. Alors, attention, il faut les choisir les mots. Parce que dix mots, ce n'est pas beaucoup. Alors, s'il vous plaît, envoyez-moi des petits messages. Quand vous avez fait les exercices, j'adorerais lire votre statement, lire votre passion. Partagez avec nous ce que vous aimez faire. Et je voulais juste, si vous avez besoin d'un petit peu d'aide, j'ai aussi mon petit livre, mais bon, il n'est pas encore en français. J'ai demandé à mon père de le traduire. Et il y a encore un petit peu de travail à faire. Mais si vous avez besoin d'aide, je suis là. Vous pouvez aller sur busyqueenbee.com ou claireboscott.com et vous me contactez là. Et je pourrais vous aider aussi. On peut faire des trucs ensemble si vous avez besoin. Allez, merci de m'avoir rejoint, rejoignis aujourd'hui. C'est Tabry, Claire, Jenny, Lucie. C'était gentil d'être ici. À très bientôt lundi prochain, 6 heures. Au revoir.